Bon, mais d'abord, un grand merci pour l'invitation. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de vous présenter Makutu, qui fait suite à l'équipe Magique 3D, qui est de l'Inerie à Bordeaux Sud-Ouest, en partenariat avec l'Université de Pau et d'Épil-de-la-Dour. Donc, Makutu est un projet qui nous a tous réunis autour de la problématique de caractériser des milieux géophysiques et héliophysiques, en l'occurrence le soleil, on travaille sur le soleil en ce moment, mais aussi proposer des méthodes pour fabriquer des objets complexes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les instruments avant. Et on propose de faire tout ça en utilisant la propagation d'ondes, plus spécifiquement des codes de calcul qui simulent des ondes. On développe aujourd'hui ces codes de calcul en utilisant des expériences en laboratoire qui nous permettent de calibrer les modèles mathématiques, mais aussi de valider les simulations. Donc, ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui se faisait dans l'agile 3D. Je commencerai par vous donner une brève description, on va aller très vite, de l'équipe, juste pour vous montrer qu'on est une équipe assez importante, qui a aujourd'hui 7 chercheurs permanents, dont 5 INRIA, 3 femmes à l'INRIA, sur les 5 INRIA, donc bravo l'INRIA. Nous avons un chercheur à Bordeaux et un chercheur à Pau. Car une des particularités de l'équipe aussi, c'est si elle est effectivement rattachée au laboratoire de mathématiques et leurs applications de Pau, elle est bi-localisée à Bordeaux et à Pau. Les gens de Bordeaux travaillent essentiellement en acoustique musicale, mais ils collaborent aussi avec nous sur des points spécifiques liés à la géophysique et au soleil. Aujourd'hui, on a pas mal d'ingénieurs aussi dans l'équipe, parce qu'on a une activité R&D assez importante, avec notamment Total, mais aussi d'autres partenaires qui sont des PME localisés à Pau. Donc, nos doctorants sont financés par différents partenaires. Vous avez là une liste des partenaires nationaux qu'à l'équipe, ainsi que nos post-doctorants, qui sont répartis à égalité entre Bordeaux et Pau. Alors que les TESAR, il y a deux TESAR à Bordeaux, à Bordeaux, c'est ça, et tout le reste est à Pau. Voilà. Donc, j'en viens à vous décrire un petit peu les activités scientifiques en surface de l'équipe. Donc, notre équipe, comme vous le savez, n'est pas classifiée par l'INRIA comme une équipe dans le thème des mathématiques, mais on est classifiée comme une équipe qui travaille à partir d'applications définies. Donc, on est dans le thème planètes et je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardonnez-moi. Donc, nous avons des applications qui concernent l'imagerie de la Terre. Donc, ça, c'est quelque chose qui se faisait dans ma vie 3D et puis particulièrement l'imagerie des réserves naturelles. On a lancé des projets autour de la géothermie, des risques sismiques, de l'héliosismologie et l'acoustique musicale. Et je vais essayer, dans la suite de cet exposé, de vous convaincre que toutes ces applications, même si elles vous semblent très différentes, nous permettent de travailler tous ensemble dans l'équipe. Donc, déjà, quelles que soient les applications que nous considérons, donc, nous, notre expertise numéro 1, c'est de développer des méthodes numériques. Et donc, pour développer ces méthodes numériques, on doit considérer des difficultés inhérentes aux problèmes qu'on veut résoudre. Et donc, ces difficultés, elles concernent d'une part la taille des domaines dans lesquels on veut s'y livrer les ondes. Donc, que ce soit en géophysique ou en héliosismologie, ce sont des domaines de très grande taille. Donc, ça, ça pose des difficultés. Il faut que les schémas s'adaptent à cette caractéristique. Ça, c'est moins vrai pour les instruments numériques, je suis d'accord avec vous. Concernant les propriétés physiques, elles peuvent être très complexes parce qu'on va avoir besoin de combiner différentes physiques. Donc, vous aurez une illustration pendant l'exposé de Rose. Donc, ça aussi, ça nécessite d'avoir des schémas qui sont capables de s'adapter pour suivre mieux la physique du phénomène. Et enfin, le problème lié à la géométrie, alors, le problème lié à la géométrie, il est lié d'une part à avoir des schémas bien adaptés, notamment quand on fait de l'espace-temps, mais aussi, bien sûr, il y a des problématiques de maillage. Ça, dans l'équipe, on ne le fait pas, nous n'avons pas les compétences, mais nous le faisons en collaboration avec d'autres équipes. Donc, la géométrie peut être très compliquée. Vous l'avez compris, il suffit de regarder l'image d'un instrument de musique sur la slide. Voilà, on comprend que la géométrie est compliquée. Mais elle est aussi très compliquée quand vous regardez l'intérieur de la Terre, où vous avez à prendre en considération des topographies qui peuvent être très chalitées, mais aussi des failles, etc. Donc, ces trois caractéristiques font que on a encore beaucoup de travail à faire pour développer des méthodes numériques. C'est le toujours plus. Et le leitmotiv étant, il faut que j'ai une méthode numérique qui me garantisse à la fois précision et puis des coûts de calcul raisonnables pour pouvoir aller vers des modèles de plus en plus réalistes. Vous avez une slide, je dirais, standard que vous retrouvez chez tous les gens qui s'intéressent à la modélisation et à la simulation des phénomènes de propagation d'ondes, et pas que d'ailleurs. C'est-à-dire tous les outils mathématiques qu'on a envie de mettre en route pour développer des schémas efficaces. Donc, je m'attarderai peut-être sur le fait que dans l'équipe, ce qui nous caractérise, quand on développe des schémas d'ordre élevé, on s'intéresse plus particulièrement à des méthodes discontinues, parce qu'on a observé que ces méthodes discontinues étaient particulièrement efficaces, notamment en géophysique, elles restituaient des choses très précises. Et aujourd'hui, on est encore plus intéressés par le couplage de méthodes discontinues différentes, ce qui nous a menés sur la route de coupler des méthodes discontinues DG standard avec des tétraèdres, avec des méthodes d'éléments spectraux sur des hexas. Et plus récemment, on a couplé des méthodes DG avec des méthodes sans maillage du type Bespline. Voilà, je vous montrerai une petite illustration. Donc, bien évidemment, vous le savez, résoudre des équations d'ondes dans des grands milieux complexes, ça nécessite d'avoir recours au HPC. Donc, nous avons une activité HPC en tant qu'utilisateur. On n'est pas des spécialistes d'HPC. Donc, on a la chance d'avoir accès à un supercalculateur grâce à notre collaboration et Total. mais il y en a aussi, on répond à des appels pour utiliser des clusters publics, notamment GenC. Et il y a une autre problématique qui nous a été posée par nos partenaires des PME qui est la suivante. Comment vous pouvez nous proposer des codes de calcul de propagation d'ondes qui marchent sur des laptops personnels et qui sont efficaces et qui peuvent considérer des problèmes compliqués ? Parce que nous, PME, on n'a pas les moyens économiques d'acheter un supercalculateur et puis, on n'a pas forcément la compétence à l'intérieur de l'équipe pour faire tourner les calculs dans un environnement HPC. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et pour valider tout ce qu'on fait, on a une action de développement de solutions analytiques qui était quelque chose qu'on faisait déjà dans ma vie de 3D avec le logiciel Garcimor qui est bien connu. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on ajoute l'ingrédient expérience en laboratoire qui nous permet d'une part d'avoir un panel de données réelles et puis aussi de valider en calibrant les modèles et de valider les méthodes de l'acoustique musicale. Donc, ça, on l'a à l'intérieur de l'équipe avec Augustin Arnoux du côté de l'acoustique musicale et on le fait en collaboration avec l'Université de Pau et des géophysiciens avec lesquels on a des projets. Donc, j'en viens sur un premier focus sur un projet dont vous aurez une illustration dont je ne vais pas passer beaucoup de temps. Ça, c'est le projet qui illustre ce que l'on fait avec les géophysiciens de l'Université de Pau où on unit nos compétences autour d'expériences en laboratoire dans le cadre d'une thèse, la thèse de Victor, qui, lui, a pour mission de réaliser des mesures et notamment de mesurer les ondes converties que vous pouvez observer quand vous vous intéressez à la propagation d'ondes sismiques dans les milieux poreux conducteurs. Donc, Rose vous expliquera tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer, ce qui justifie une thèse. Et Rose, elle, de son côté, a eu pour mission, dans le cadre de sa thèse, de développer un code from scratch de simulation d'ondes poreaux élastiques couplé avec des équations de Maxwell. Vous raconterez ça mieux que moi tout à l'heure. Un autre projet très important pour nous qui se fait dans le cadre d'une équipe associée avec le Max Planck Institute à Göttingen, c'est tout ce que l'on fait autour de l'héliosismologie. Donc, pour nous, c'est un projet qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, je vais lancer la petite animation du joli calcul qu'a fait Marc Durifé. Donc, c'est un projet qui est très intéressant pour nous parce qu'en fait, avec des astrophysiciens, on a développé from scratch tout un environnement de calcul pour les aider à faire des simulations numériques de phénomènes qui les intéressent et mieux comprendre l'intérieur du soleil. Donc, pour nous, ça a été vraiment très intéressant. On les a convaincus qu'il fallait utiliser des techniques DG et plus particulièrement HDG et vous en aurez une belle illustration avec le travail de Nathan qui sera exposé. Voilà. Et donc là, on regarde aussi bien les équations scalaires que des équations vectorielles et dernièrement, on a réussi à montrer qu'il était très intéressant de regarder plutôt les équations vectorielles puisqu'on a visualisé des phénomènes. C'est la petite pastille à gauche dans la slide de Power Spectrum où on visualise des phénomènes à droite qu'on ne visualisait pas avec des équations scalaires. Jean-Vier a parlé de ce qui se fait en acoustique musical qui aujourd'hui ne sera pas du tout illustré. Donc, j'espère que Juliette aura l'occasion de le faire une autre fois. J'avais envie de vous montrer ce que Juliette a réussi à réaliser à l'intérieur de l'équipe puisque aujourd'hui son sous-groupe comporte sept personnes. Donc, c'est bien parce que Juliette a été récoutée il n'y a pas très longtemps. Donc, dans le cadre du projet en acoustique musical, nous avons deux thèses qui viennent de commencer. Une qui est financée par l'ENS Paris et une autre qui est financée par, je ne sais plus quoi, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc, d'une part, tout ce qui est modélisation et simulation pour des instruments avant. Donc là, il y a une collaboration à l'intérieur de toute l'équipe autour du thème de la porosité parce qu'il va falloir prendre en compte la porosité dans les équations et ça, c'est une question aussi qui nous intéresse beaucoup en géophysique. Donc, nous avons un petit groupe de travail autour de cette question dans le cadre de la thèse d'Alexis. Et Juliette est... ... 8 au niveau contractuel. Donc, c'est un partenariat qui est très dynamique qui nous permet de travailler sur des sujets très variés qui vont du, je dirais, Blue Sky, c'est-à-dire développer des librairies numériques de méthode DG-espace-temps où on intègre directement un espace-temps jusqu'à des travaux d'ingénierie qui sont vraiment très dynamisants pour nous au sein de l'équipe menés par Mamandou Ndiaye et en collaboration avec Julien Bessé et qui nous permettent en fait de porter tout ce que nous avons développé en méthode numérique dans un logiciel open source qui est développé par Total, Laurence Livermore, National Lab et Stanford. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer que voilà, on va vers des choses de très amont jusqu'à des choses très appliquées. Et là, vous avez une petite simulation qui vous montre ce que Stéphano Frambati a réalisé en couplant des méthodes DG au voisinage des interfaces dans le milieu géologique avec des méthodes sans maillage, des bespines et voilà, vous avez l'exemple de simulation qu'il a réalisé. L'idée étant de s'affranchir au maximum des difficultés liées au maillage. Un autre exemple, c'est l'exemple du projet Pixi, donc c'est un projet R&D où on cherche à inverser des ondes de surface avec des codes de calcul qu'on a développés au préalable pour la géophysique. Donc là, le problème est compliqué parce que les ondes de surface sont lentes et l'idée, c'est d'aller détecter des cavités et puis surtout de voir toute l'information que contiennent les ondes de surface qui jusqu'alors étaient traitées comme du bruit par les géophysiciens. Je vais finir par lister d'autres collaborations puisque l'idée, c'était de vous montrer un petit peu toutes les collaborations que l'on a. Donc, on travaille avec l'Omera sur des méthodes de treffes, donc ce sont des méthodes particulières dans lesquelles on rentre la physique dans les espaces d'approximation. On a un partenariat avec l'Université de Berkeley qui est financé par les fonds France Berkeley avec Barbara Romanovitch. Le projet Chicpee qui va être présenté par Rose est un projet qui va continuer grâce à un projet qui est piloté par Laurence Nivermore National Lab qui a démarré en janvier. Nous avons un partenariat très fort avec l'INSA de Rouen qui nous envoie de très bons étudiants. Pour nous, c'est une aubaine parce qu'à Pau, on est un peu loin de tout, donc on est très content de ce partenariat. Et là, on lance un nouveau projet sur l'évaluation de l'impact des ondes électromagnétiques sur l'environnement sous-marin en partenariat avec une PME Kraken-Subsi qui est localisée à Bidard. Et pour finir, un projet que j'espère nous allons pouvoir lancer avec le Laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille à l'initiative de Nathalie sur le couplage sismo-acoustique qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui va dans la direction des couplages de différents modèles mathématiques. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup en ce moment. Voilà, je finis par un petit clin d'œil de Simu. C'est juste pour faire un clin d'œil à nos collègues de la musique qui va nous présenter aujourd'hui. On fait une petite Simu avec des méthodes sans maillage et une fin de tête. Voilà, je vous remercie.